Musique Alors moi je suis professeur au muséum d'histoire naturelle, je travaille sur les micorhizes et j'ai fait en fait une bonne partie de ma carrière du côté de la recherche sur les interactions micorhiziennes. Alors pas toujours sur les modèles agricoles, moi c'est surtout les modèles forestiers, mais les orchidées mes modèles. Bon, ces derniers temps on se met à la truffe, j'en reparlerai, ça c'est peut-être un peu plus production déjà, mais c'est pas très agricole pour quoi. J'ai deux autres équipes de recherche, une en Pologne, à Gdańsk, qui travaille aussi sur les orchidées, et une à Vichosa au Brésil qui travaille sur les orchidées épiphytes. Qui sont aussi micorhizées. Contrairement à une idée reçue. Voilà, et par ailleurs, je fais partie des gens qui pensent qu'on n'améliore pas une génération, on améliore la suivante. Et donc l'essentiel de mon travail était de former des profs de bio, des gens qui ont le CAPES, des gens qui ont la grègue, et de m'occuper des programmes, et rien qu'en ce moment de faire du lobbying au ministère pour essayer qu'on ne supprime pas l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre. Puisque clairement, le projet en ce moment, c'est de le supprimer en seconde et au bac. Juste pour vous dire que... Voilà. Donc moi, mon activité sociétale, c'est pas tellement l'application des micorhizes, c'est souvent le citoyen. Alors, ces deux dimensions, là, d'enseignement et de recherche, vont évidemment amener à revenir dès que possible au muséum, qui est sans doute la structure qui, au niveau national, est la plus à même de permettre à la fois de faire de la recherche et puis d'essayer justement de faire vivre dans la société des questions importantes. Juste pour vous dire, les micorhizes dont on va parler, elles sont maintenant au programme, on les entrevoit au collège, on voit qu'il y a des champignons sur les racines et que c'est important pour les plantes, on va pas plus loin, c'est pas la peine. Et c'est au programme de terminale. Et dans le programme de classe préparatoire, pour ceux qui suivent une formation d'ingénieur, et bien, de la micorhize, il y en a à tous les étages, parce qu'aujourd'hui, la nutrition de la plante, c'est la micorhize. Et c'est sans doute ce que j'ai fait le plus utile dans ma vie, c'est de pousser ça dans des programmes où, évidemment, les gens avaient plus des réflexes sur des modèles de nutrition autonomes, et puis aller plutôt voir comment poussent les neurones, plutôt que de regarder comment poussent les plantes. Alors, bon, ce matin, moi, ce que je voudrais faire avec vous, c'est poser un petit peu sur la table la diversité des mycorhizes et ce qu'elles font réellement, et aussi un petit peu faire la part des choses. Ce que j'appelle la part des choses, c'est qu'aujourd'hui, les mycorhizes, et plus généralement les microbes, d'ailleurs, suscitent un gros engouement sociétal, mais j'ai un petit peu peur qu'on soit en train de faire ce qu'on a fait quand on a découvert la radioactivité. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là. Quand on a découvert la radioactivité, comme il y avait de l'énergie qui sortait des rochers, des pierres, tout le monde était super excité, parce que ces énergies, c'était la vie. Et on a fait des rouges à lèvres ou des poudres à phare ou des goussets ou des poudres à ingérer avec de la radioactivité, dans les années 20. Parce que c'était génial, la radioactivité. Je vous laisse juge. Les éléments que je vais vous donner ne sont pas très appliqués, mais ils sont destinés à éviter ce genre de conneries autant que possible. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on les évitera, les conneries, mais c'est facile, avec un nouvel outil, de faire des conneries, parce qu'on n'a pas de recul. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un outil. Et clairement, la radioactivité, aujourd'hui, on soigne des cancers, on fait de l'énergie aussi. Alors bon, OK. Enfin, je veux dire, tous les outils sont à double tranchant. Et cet exposé-là, c'est juste pour dire qu'il y a intérêt à savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'outil avant d'essayer d'envisager de l'appliquer. Et on se posera cette question. Alors, beaucoup de gens pensent que les plantes, c'est ça. Mais c'est les machins verts qu'on voit. Et déjà, tout ceci commence par une formidable erreur. En fait, déjà, il y a un tir de la biomasse qui est dessous. Ça, les gens ne réalisent pas toujours. Vous, vous vous en doutez, parce que je pense que vous avez déjà déterré des plantes. Mais même en déterrant des plantes, vous ne vous doutez pas à quel point la biomasse est importante d'en dessous. Parce que c'est surtout des racines fines. Quand on tire, ou quand le vent arrache, la biomasse de racines fines reste dans le sol. Un tir de la biomasse est sous le sol. Et en fait, une plante est un organisme qui vit à la fois au-dessus du sol et en dessous. Alors, je voudrais introduire mon propos en vous racontant une histoire qui montre que, même si on peut avoir des inquiétudes sur comment utiliser les mycorhizes, il y a quand même un truc important. Et je raconte souvent cette anecdote-là, qui est que quand les Européens sont arrivés avec leur bateau en bois pour coloniser l'Amérique tropicale et l'Afrique tropicale, ils ont voulu planter des pains parce que les pains, ça pousse vite, ça pousse droit. C'est un poignet de résine. En fait, ça permet vite de refaire des mâts. Alors, les pains poussent dans l'hémisphère nord, d'accord ? Et quand on a planté des pains sous les tropiques, et bien voilà ce que ça donne. Voilà un pain de 5 ans à Porto Rico. Vous voyez que c'est pas bien haut, c'est pas très en forme. Et en voilà un de 6 ans à Porto Rico. Après, après quoi ? Après que les gens, quand ils ont trouvé, quand ils ont vu qu'il y avait un problème, se soient mis à importer de la terre d'Europe dans les pépinières, mais c'était vraiment empirique, ou alors des plants déjà enracinés. Ils n'ont plus des graines. Et à ce moment-là, les pains ont commencé à grandir, et sans le vouloir, en fait, ce qu'on a amené, c'est ces champignons du sol qui sont vitaux au fonctionnement du pain, qui sont vraiment vitaux. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on a tendance à négliger à quel point ils sont vitaux, parce que chez nous, ces champignons sont partout. Donc la graine de pain, partout, elle donne un pain. Même en condition pionnière. Et ce que révèlent les tropiques, c'est que ça ne marche pas. Et alors, même maintenant, il y a de la marge sous les tropiques pour inoculer des champignons bénéfiques, alors même que maintenant, sous les tropiques, les champignons des pains sont présents. Il y a de quoi faire, puisque, en fait, vous avez ici une plantation, où d'un côté, c'est inoculé avec un pisolite, là, c'est non inoculé. Mais enfin, il y a quand même du tout venant. Vous voyez qu'on peut quand même améliorer la croissance, encore maintenant, des pains, en choisissant ce qu'on leur met sur les pattes. Le problème, c'est que ce n'est pas une très bonne idée, parce que les pains sont devenus invasifs sous les tropiques. Une fois qu'ils ont eu leurs champignons, ils ont commencé à invasir les tropiques. Et aujourd'hui, ce sont des menaces majeures pour la biodiversité en Amérique du Sud et dans certaines régions d'Afrique. Voilà les réseaux d'introduction des champignons. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que chaque empire colonial se refile son inoculum. Et en fait, aujourd'hui, sous les pains tropicaux, les champignons qu'on trouve dépendent de quel empire colonial était présent à ce moment-là. Évidemment, on n'allait jamais aider le voisin si c'était un Anglais et qu'on était Français. Et donc, on avait moins des réseaux de distribution assez spécifiques. Alors, en fait, ce qui se cache derrière les arbres, et je vais commencer par ça parce que c'est le plus simple à voir, puis j'en reviendrai des modèles plus pertinents d'un point de vue agricole, c'est l'ectomycorhize. C'est un certain type de mycorhize dont vous avez vu sur les racines, ou sur ces racines, qu'on peut la repérer visuellement. Vous voyez qu'on voit le champignon à cause de sa couleur. Ça, c'est du lactaire délicieux sur du pain. Vous voyez qu'on voit une couleur qui n'est pas celle de la racine ordinaire, ici aussi. Là, on ne voit pas le champignon. Mais le mycologue peut vous dire qu'il y a du champignon pour la raison suivante. Ici, le champignon est translucide et plaqué sur la racine. Donc, on ne le voit pas. Mais il y a une ramification inhabituelle. Et si vous réalisez ça, des fois, la forme de la racine ne change pas. Ça, c'est une racine. Bon, voilà. Mais il y a quand même des fois où la racine s'hyper-ramifie. Ça, c'est dû au champignon. Voir même, elle pousse de façon bizarre. Alors, je ne sais pas si vous avez repéré, mais là, il se passe un truc bizarre. Si on arrive à trouver des pains cet après-midi, on verra ça. La racine, elle pousse de façon dichotomique. Elle se sépare en deux. Alors que d'habitude, une racine, ça pousse par le bout, puis ça se ramifie après. Oui, ben là, elle pousse en cœur, en fait. Ça fait des espèces de petits cœurs. Bon, donc, il y a une modification de la morphologie qui, des fois, permet de détecter qu'il y a du champignon, même si le champignon est trop translucide et plaqué pour qu'on le voit. Alors, voilà, mes plus belles mycorhizes. C'est un scléroderme. Il y a une amanite qui est glissée au milieu, là. Mais c'est du scléroderme en Chine, ça. Et vous voyez, vous avez la racine principale et puis une racine latérale qui a proliféré, proliféré. Et alors, c'est du pain, regardez. Comme souvent sur le pain, c'est dichotomique. C'est marrant. En plus, c'est beau. Alors, maintenant, quand on coupe ça, on voit très bien qu'on est clairement sur quelque chose qui n'est ni du champignon ni de la racine. On voit très bien les grosses cellules de la racine. Vous les avez, là. Les cellules centrales sont les vaisseaux conducteurs. La colonisation s'arrête toujours avant l'an de derme, voire même bien avant. Donc, c'est vraiment une colonisation limitée. Et le champignon, il est où ? Il est entre les cellules, vous voyez, qui sont un peu écartées les unes des autres et puis autour en manchon. Je zoome sur cette zone colonisée qui n'est donc que la partie superficielle. Je vois très bien les filaments de champignon qui sont ici en coupe, qui se densifient et forment un manteau autour de la racine. C'est pour ça que la racine, elle a la couleur du champignon. Dans ce cas-là, s'il y en a une. Et qui pénètre entre les cellules, mais jamais dans les cellules. Vous voyez que le champignon délamine les cellules, forme un réseau qui est le réseau de Artig. Alors, c'est intéressant d'ailleurs de revenir sur cette histoire-là. Artig s'était bien planté, mais enfin, il avait vu ça le premier. On va voir pourquoi il s'était planté. Et ce réseau qui ne rentre pas dans les cellules, c'est une gigantesque surface de contact entre les deux partenaires. Et on va voir ce qui passe par ce contact. Artig est un anatomiste du milieu du 19e siècle, un autrichien. Et Artig, il voit ça. Mais ça ne lui vient pas à l'idée que ce ne soit pas la plante. Et pour lui, il décrit ça comme étant des parties de la plante. Tellement c'est intriqué, mélangé ensemble. Alors, ça nous fait un peu sourire maintenant, mais bon, c'est quand même bizarre d'imaginer qu'on a une structure ici qui est faite par deux organismes que séparent des millions d'années d'évolution. Or, ils font une structure ensemble. Bon, ben, cette structure, elle était tellement étonnante et inimaginable au 19e que Artig, il n'avait pas vu ça. Et quand les micro-rilles sont découvertes, son fils, Théodore Artig, va essayer de faire en sorte que son papa soit réhabilité et qu'on maintienne le nom à cette structure alors que son père avait décrit la structure mais pas trop compris ce que c'était. On ne peut pas lui reprocher, c'était déjà bien de l'avoir vu. On a une coupe en long où on voit très bien cette chaussette, on reviendra là-dessus, qui pénètre, le filament, qui pénètre entre les cellules les plus corticales. Mais attention, la pénétration et la colonisation est limitée. Elle est superficielle seulement. En tout cas, ça c'est bel et bien un organe mixte puisque c'est une structure assez stéréotypée mais qui est faite par deux espèces différentes. Ça, c'est l'ectomycorhize, une hectomycorhize où donc le champignon fait un manteau et un réseau de artigues entre les cellules les plus corticales. Ça intéresse les forestiers et ça les intéresse d'autant plus que les arbres poussent bien quand ils sont mycorhizés. Voilà une planche de pépinière désinfectée. On a planté du chêne trois ans auparavant et ici, on a réinoculé une téléphore, donc un champignon mycorhizien, hectomycorhizien, des arbres forestiers tempérés. Ça, ça pousse bien, ça, ça pousse mal et c'est un petit peu jaunasse. Alors même que depuis trois ans, il y a des sports qui sont arrivés et que maintenant, c'est mycorhizé. Le fait que la première année, voire la deuxième année, ça a été limité en champion mycorhizien, le chêne, il a beaucoup moins poussé là que là. Et en fait, l'échange, il est le suivant, c'est un échange essentiellement trophique, c'est de la bouffe qui circule et en ce sens, c'est un organe mixte, mais c'est un organe non seulement parce qu'il y a une structure commune, mais parce qu'il y a une fonction commune, manger. Manger quoi ? Bon, sucre et vitamines pour le champignon. Les champignons mycorhiziens ont des gros gros problèmes pour faire des vitamines, notamment du groupe B et on pense qu'en fait, il n'y a pas de preuve directe. Ça vient de l'arbre. En tout cas, quand on les cultive séparément, il faut les leur donner. Et puis, il y a surtout tout un tas de sucre qui passe. L'ensemble des mycorhizes d'un arbre coûte de 20 à 40 % de sa photosynthèse. Ça pèse. Ce n'est pas gratuit. On reviendra là-dessus. C'est vraiment important parce qu'en fait, c'est la base même du fait que dans certaines conditions, un champignon mycorhizien, c'est plutôt un poids. Et il ne faut pas se tromper de condition quand on veut mettre des mycorhizes. Et en revanche, le champignon, lui, explore le sol et rabat de l'eau et des sels minéraux, de l'azote, du phosphate et du potassium de façon majoritaire. Les champignons qui font ces mycorhizes sont les champignons qu'on trouve en forêt, en particulier ceux qu'on ne sait pas cultiver parce qu'eux non plus, ils ne poussent pas sans arbre. Girole, cèpe, pied de mouton, trompette de la mort, girole en tube, amanite, tous les bolets, les russules et les lactères. Enfin, les deux tiers des champignons qu'on ramasse en forêt, bon ou pas, c'est ça. Et puis, un champignon en particulier sur lequel on pourra revenir ensemble puisqu'on travaille dessus. Alors, mon laboratoire travaille sur la truffe noire et puis, Leonardo, chez vous, vous travaillez sur la truffe de Bourgogne. Ah, c'est la sonnerie. Oui, c'est plus la sonnerie même. C'est comme les téléphones. Quand ils sont plus au nord, enfin, pas que le muséum, mais que nos terrains d'expérience, l'expérience, en Bourgogne, c'est les truffes dites d'été et de Bourgogne. Bon, ben, c'est pareil. On ne les obtient pas sans arbres parce qu'elles dépendent aussi des arbres. Donc, il faut planter des arbres pour les avoir. On pourra en reparler, d'ailleurs. En ce moment, nous, ce qu'on est en train de trouver, c'est que c'est plus compliqué que ça, la truffe. Bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, maintenant, si je regarde un arbre généalogique de l'ensemble des champignons et de l'ensemble des plantes, vous voyez, c'est un arbre généalogique. Alors, au bout, évidemment, on n'a pas les espèces parce que ça ne tiendrait pas. On a des ordres. Par exemple, les laurales où il y a le genre du laurier, les brassicales où il y a les choux. C'est carrément les ordres. Bon, là, il y a quand même 250 000 espèces derrière tout ça. Donc, on ne peut pas représenter tout le monde. On a mis en rouge tous les groupes qui sont ectomycorisés, c'est-à-dire qui forment des ectomycorhizes. Et en fait, à peu près tout le temps, pour faire simple, ce sont des ligneux, des régions tempérées. Donc, ça ne vous intéresse pas trop. Et puis, ça n'a pas une leçon globale. Ce n'est pas le cas général. En face, on a mis les champignons. Alors, c'est pareil, les ordres de champignons où avaient évolué des champignons capables de former des ectomycorhizes. Alors, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, mais il y a un truc qui est fabuleux pour le scientifique. C'est que faire des ectomycorhizes, ça a évolué à plusieurs reprises chez les plantes, une trentaine de fois. Oui, parce que dans chaque groupe, ça a pu évoluer plusieurs fois. C'est apparu plusieurs fois. Il y a plusieurs apparitions dans l'évolution. Et chez les champignons, c'est apparu, tenez-vous bien, 80 fois. C'est-à-dire que 80 fois dans l'évolution de les champignons, un champignon qui vivait sa vie dans le sol en bouffant la matière morte, s'est mis, tiens, à s'associer aux racines. Et ses descendants sont devenus ectomycorhiziens. C'est une espèce de mode de vie dans lequel plein de groupes différents ont basculé. Et là, déjà, on se dit, putain, ça doit être super adapté parce que pour que ça se produise aussi souvent, pour que ce soit retenu par sélection aussi souvent, il y a d'ailleurs un truc. C'est apparu plein de fois. Vous allez voir que la mycorhiz qui vous intéresse, elle, ça ne s'est pas passé comme ça. est-ce que ça ne s'est pas passé comme ça ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada